Générique ... Nouveau numéro de l'ActuVu du terrain, ce soir nous recevons Cyrielle Pelletier, 23 ans, classée 51e joueuse mondiale en squash professionnelle depuis 2010 ou à l'âge de 17 ans. Et ça fait jeune en 2015, vous remportez votre premier tournoi PSA, le PSA étant l'équivalent de l'ATP en tennis, c'est ça. Et puis, il y a une semaine, vous obtenez le bronze au championnat de France Elite. Ma question est la suivante, êtes-vous un tournant de votre carrière ? Cyrielle Pelletier, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, oui, je pense que c'est un tournant. J'arrive pas loin de la 50e place mondiale. J'ai fait déjà beaucoup d'efforts pour y arriver. Je suis numéro 3 française. Il y a encore deux marches à franchir pour être numéro 1. Donc oui, là, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et repartir. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de votre calendrier, là ? Oui, tous les ans, on a vraiment des calendriers très chargés. Mais c'est surtout que les échéances sont de plus en plus importantes et de plus en plus dures. La prochaine, c'est quoi ? Alors, je pars début mars en Suisse sur un tournoi où je partirai tête de série numéro 1. Donc, j'espère remporter ce tournoi-là. Alors, la dernière, justement, Antoine en parlait, c'était le bronze au championnat de France Elite. C'était d'ailleurs carton plein pour votre club, puisque le Mulhouse Squash Club. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi vous appartenez à un club alsacien, quand même. Donc, c'est le titre pour Mathieu Castagnier qui fait partie du même club que vous, qui a eu la même formation que vous, au Mans, d'ailleurs. Il est leader, lui, du squash masculin français. Vous faites troisième pour les filles. Alors, la question, c'est déjà, pourquoi vous jouez pour un club alsacien ? On a du mal à comprendre, alors que vous êtes mancelle, sartoise, et que vous vous entraînez ici, Cyrielle ? Oui, c'est bien ça. Alors, déjà, j'évoluais dans un club manceau pendant toute ma carrière. Seulement, l'année dernière, le centre de haut niveau a fermé. Et c'était le pôle espoir du Mans, c'est ça. Donc, je pense que c'était le moment pour moi de changer de club. Et je sais qu'il y avait une place dans le meilleur club de France et même d'Europe. Et j'ai eu la chance. Et c'est bien ce club de Mulhouse, dans le haut. C'est ça. C'est comme le Barça en Espagne. C'était l'opportunité à ne pas rater, finalement. Oui, c'est ça. C'est vraiment un bon club avec de bons moyens. Ils s'occupent très bien de leurs athlètes. Et l'avantage au squash, c'est que ce n'est pas comme un sport collectif où on doit jouer pour son club tous les samedis. On a seulement une dizaine de journées dans l'année où il faut être présent pour le club. Donc, j'ai la possibilité de m'entraîner au Mans et de jouer pour un club asacien. Voilà la raison. Et vous vous entraînez où, exactement ? Alors, je m'entraîne au club de Coulennes, au Mans. Enfin, à Coulennes, pardon. Un autre club bien connu. Avec le club du Mans, le pôle espoir. Oui, c'est ça. On revient à ce club-là. Vous avez tout gagné, ou presque. Vous êtes championne de France. Pouce, une minime cadette. Vous êtes cinq fois, finalement, championne de France dans ces catégories. Vous faites bronze au championnat d'Europe en moins de 19 ans. On a d'ailleurs une photo. On ne l'a pas, mais on me dit qu'on ne l'a pas dans l'oreillette. Mais on va peut-être l'avoir un moment. Vous êtes vice-championne d'Europe par équipe en 2014. Tu parles les anglais, malheureusement. En même temps, avec toutes ces performances, vous suivez des études en BTS par alternance. Alternance, je rappelle que ça veut dire que vous êtes à l'école et en même temps chez un patron. Et vous gagnez des médailles, des médailles. Mais comment vous avez fait pour gérer ce rythme, cet agenda de dingue ? Alors déjà, moi, j'ai toujours voulu continuer mes études pendant ma carrière. Parce que je suis un sport qui est plus petit que certains. Et je voulais vraiment continuer mes études. Et j'ai eu la chance de travailler en alternance dans l'entreprise de mon papa. Donc je travaillais dans une entreprise de menuiserie à Savigny-l'Evec. Donc ce qui me permettait d'avoir des horaires un peu plus aménagés. Mais c'était quand même compliqué. C'est vraiment une grosse organisation quand on fait du sport. Ça fait quoi ? Ça fait deux entraînements par semaine minimum, c'est ça ? Plus tous les week-ends ? Non, tous les jours. Plus un entraînement par jour minimum, voire deux. D'accord. Et six jours sur sept. Voilà. C'est-à-dire qu'avec mon entraîneur... Et donc on fait comme on y va le matin avant d'aller à l'école ? C'est ça. Ça veut dire que quand on commence à 8h, 8h30, on peut aller à la musculation à 7h. Oui, c'est ça. Et vous avez donc combien d'entraînement justement de muscu par semaine ? Parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus quand même, vous qui êtes toute fine. Oui, c'est ça. Alors c'était l'un de mes gros points faibles. C'est vrai que je n'avais pas le corps d'une athlète. Donc j'ai dû beaucoup travailler physiquement. Mais ça s'organise comment ? Ça s'organise... Je m'entraîne pour la partie physique tous les jours. Et puis après, je peaufine ma technique le reste du temps. Mais c'est vraiment un sport très complet. Il faut être fort partout. Le muscle, justement. Les séances de muscu. Alors Benoît Letourneau, votre coach, il n'est pas tendre avec vous. Il vous fait porter des barres de 40 kg sur les épaules. Je rappelle que vous faites à peine 55 kg. Donc je ne sais même pas comment vous faites pour les porter. C'est nécessaire pour évoluer dans le haut niveau, pour atteindre le niveau que vous êtes fixé ? Oui, c'est vraiment nécessaire. Je fais un sport qui est très rapide. Si aujourd'hui ma fibre musculaire est lente, je ne peux pas y arriver. Donc mon coach a vraiment établi un programme très spécifique. Vous voyez, 40 kg, ce n'est pas 100 kg. Il fait très attention à ma santé. Pour ne pas vous blesser. C'est ça, exactement. Parce que si je suis blessée, c'est un peu la catastrophe. Donc oui, la musculation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et que j'avais négligé au début de ma carrière. Parce qu'on a tendance... Vous êtes une joueuse. Il dit de vous, votre coach, c'est une joueuse. C'est ça. Vous préférez jouer, c'est-à-dire vraiment la stratégie, être sur le terrain plutôt que... Oui, moi j'aime beaucoup le jeu, le sport en lui-même. Après tout ce qui était partie physique, ce n'était pas vraiment mon truc. Mais bon, quand on perd des matchs parce qu'on se rend compte que physiquement on est un peu juste, on se met dans la tête qu'il va falloir travailler physiquement. Donc comme il dit, j'ai vraiment appris à aimer la musculation. Alors vous étiez blessée il y a quelques semaines. Est-ce que ça va mieux ? Oui, ça va mieux. J'étais blessée de octobre à décembre. Donc c'était assez long. On a eu du mal à trouver pourquoi. Mais ça va mieux. Je me remets en forme. Au championnat de France, je n'étais pas encore à 100%, plutôt à 80%. Vous avez fait 3ème. Voilà. Vous auriez pu faire 1ère. Je ne sais pas si j'aurais pu faire 1ère. Je ne l'ai pas fait en l'occurrence. Mais j'aurais pu peut-être faire mieux. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est faire mieux dans les mois à venir et les années à venir. Donc oui, ça va mieux, mais il faut faire attention à son corps. Vous êtes coach également vous-même à 23 ans. Vous êtes la coach de Ninon Lemarchon, numéro 1 française, des moins de 13 ans. C'est important pour vous de passer de l'autre côté, justement ? Oui, je pense qu'on m'a beaucoup donné dans mon sport. J'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui m'ont pas mal conseillé. Et à partir du moment où on t'a donné, je pense que c'est essentiel de donner à ton tour. Là, c'est une circonstance un peu particulière où je suis amenée à entraîner Ninon Lemarchon, qui est numéro 1 européenne en moins de 13 ans. Oui, je suis française, mais européenne également. Oui, aussi européenne. Donc on travaille ensemble deux fois par semaine. Je pense que je suis plutôt bien placée pour la conseiller, puisqu'en plus, c'est une fille et que j'ai exactement le même parcours qu'elle. Donc c'est très intéressant pour moi. Également, chef d'entreprise, on va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, vous avez une vie active. Vous avez monté votre propre structure, parce que c'est difficile d'être employé quand on a un rythme comme le vôtre. Et puis un combat pour vous qui n'est pas symbolique, mais on le sait pas forcément, le squash n'est pas encore une discipline olympique. Et ça vous agace un petit peu ? La FEDE a été recalée pour devenir épreuve olympique à Tokyo en 2020. J'imagine que c'est un regret pour vous ? Oui, c'est vraiment un regret. Je pense que c'est surtout une tristesse pour tous les athlètes français, et même mondiaux du squash. Je pense qu'on prend ça pour un manque de reconnaissance. Et de se dire que vous pourrez pas participer, vous, à des JO pour l'instant ? Pour l'instant, j'espère 2024, mais après 2024, ça risque d'être un peu tard pour moi. Mais oui, on espère Paris, on espère toujours. Je pense que le squash sera olympique. Il n'est pas olympique aujourd'hui, mais il le sera. Et si je peux, je me battrai pour qu'il le soit pour mon sport. Une dernière question, une toute petite dernière. L'objectif à atteindre cette année, c'est quoi en termes de classement ? Top 40. C'est vrai que l'année dernière, j'ai dit que je voudrais être top 50. Je suis allée en novembre à la 51 place mondiale. Donc on y est presque. Parce qu'il ne reste plus que 4 places. Là, je suis 54. Donc ça, c'est pour bientôt. Je m'y colle très bientôt. Et puis, oui, top 40. Et puis c'est surtout, on a des objectifs en équipe de France. Cette année, on a les championnats d'Europe par équipe. On est vice-championne d'Europe. Je pense qu'on va aller chercher le titre de championne d'Europe. C'est vraiment ce qu'on veut avec l'équipe. Et puis surtout, un championnat du monde en France, devant notre public. Et là, on va aller chercher une médaille mondiale. Et pour ça, il va falloir bien s'entraîner. Il va falloir bosser. Merci mille fois, Cyril, d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est la fin de ce nouveau... De ce nouvel... Je vais arriver, excusez-moi. L'émotion. C'est l'émotion de rencontrer une telle athlète. Tant de passion sur ce plateau. Ça l'aime beaucoup. C'est la fin de l'actu du terrain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.